Bonjour, aujourd'hui on cherche à déterminer graphiquement les éléments cardinaux de l'œil théorique. Observons le schéma proposé. Ce schéma représente donc un œil théorique avec sa cornée et son cristallin. Nous pouvons relever sur ce schéma l'épaisseur de la cornée, la position exacte du cristallin, ainsi que les différents rayons de courbure. Toutes les distances proposées sont ici en millimètres. On va représenter ce schéma à l'échelle 10, c'est-à-dire en multipliant les distances proposées par 10 afin de pouvoir faire des tracés corrects. La cornée est représentée par deux dioptres convexes de sommets respectifs S1 et S2 et dont les centres des rayons de courbure sont C1 et C2. Le cristallin est représenté par deux dioptres de sommets S3 et S4 dont les centres des rayons de courbure sont C3 et C4. Pour déterminer H' et F', on va tracer la marche paraxiale d'un rayon incident parallèle à l'axe optique à travers l'œil. On utilisera la méthode des droites d'indice en utilisant K égale 100. On calcule les positions des deux premières droites D1 et D'1. On obtient 100 millimètres et 137,7 millimètres. On trace ces deux droites sur le schéma que l'on nomme D1 et D'1. On obtient le point A1, point de concours entre le rayon incident et la droite d'indice correspondant au milieu incident. On projette ensuite A1 sur la deuxième droite D'1, perpendiculairement au dioptre, c'est-à-dire parallèlement à la droite C1, I1. On obtient ainsi B1. La lumière est réfractée en direction de B1. Étudions maintenant le dioptre corné humeur aqueuse. On calcule la distance des droites d'indice correspondant à ces deux milieux. On obtient 137,7 et 133,7 millimètres. On place ces deux droites sur le schéma. On peut placer A2, point de concours entre le rayon incident frappant le dioptre en I2, et la droite correspondant à la cornée. On trace la parallèle à C2, I2, passant par A2, et l'on obtient B2. La lumière est réfractée en direction de B2. On s'intéresse maintenant au dioptre 3, séparant l'humeur aqueuse et le cristallin. Calculons les positions respectives des droites d'indice. On obtient D3 est égal à 133,7 millimètres et D'3 est égal à 141 millimètres. On place ces deux droites sur le schéma. A3 est le point de concours entre le rayon incident frappant le dioptre en I3 et la droite correspondante au milieu incident, soit l'humeur aqueuse, c'est-à-dire la droite D3. On trace la parallèle à C3, I3, et l'on obtient B3. La lumière est réfractée en direction de B3. Considérons maintenant le dioptre séparant le cristallin et le corps vitré. Ce dioptre est concave, contrairement aux trois dioptres précédents. On calcule les positions des droites d'indice. On obtient D4 est égal à 141 millimètres et D'4 est égal à 133,6 millimètres. On peut tracer ces deux droites sur le schéma. A4 est le point de concours entre le rayon incident arrivant sur le dioptre en I4 et la droite d'indice correspondant au milieu incident, c'est-à-dire le cristallin, D4. On trace la parallèle à C4, I4, passant par A4, et l'on obtient B4. Pour déterminer H', on cherche le point de concours entre le rayon incident arrivant sur l'œil et le rayon incident arrivant sur l'œil et le rayon incident arrivant sur l'œil. On prolonge les directions en pointillés et l'on peut tracer H'. La taille du schéma ne permet pas de placer F'. F' serait le point de concours entre le rayon émergent du cristallin et l'axe optique. Nous avons sa direction. Pour déterminer la position de H et de F', on doit tracer la marge paraxiale d'un rayon émergent du système optique parallèlement à l'axe optique. On trace donc un rayon émergent du cristallin parallèlement à l'axe optique. Pour faire notre construction, nous allons raisonner comme si la lumière suivait le trajet inverse, c'est-à-dire passer du corps vitré au cristallin. Nous pouvons ainsi placer le point A'4, point de concours entre le rayon incident et la droite correspondante au corps vitré, c'est-à-dire D'4. On trace la parallèle à C4I'4 passant par A'4 et l'on obtient B'4. La lumière est réfractée dans une direction passant par B'4. Étudions maintenant le passage du cristallin à l'humeur aqueuse. On utilise les droites D'3 et D'3. On peut placer A'3, point de concours entre le rayon incident frappant le dioptre en I'3 et la droite correspondante au cristallin. On trace ensuite la parallèle à C3I'3 passant par A'3 et l'on obtient B'3. La lumière est réfractée dans une direction passant par B'3. Étudions le passage de l'humeur aqueuse à la cornée. On utilise les droites D'2 et D'2. On peut placer A'2, point de concours entre le rayon incident frappant le dioptre en I'2 et la droite correspondante à l'humeur aqueuse. On trace ensuite la parallèle à C2I'2 passant par A'2. On obtient B'2. La lumière est réfractée dans une direction passant par B'2. On s'intéresse maintenant au dioptre cornée R. On va utiliser les droites D'1 et D'1. On trace A'1, point de concours entre le rayon incident frappant le dioptre en I'1 et la droite correspondant à la cornée. On trace la parallèle à I'1C1 passant par A'1 et l'on obtient B'1. La lumière est réfractée dans une direction passant par B'1. Nous avons donc tracé la marge de ce rayon à travers l'ensemble de l'œil. Cherchons maintenant le point de concours entre le rayon incident et le rayon émergent. On prolonge leur direction en pointillés. On peut tracer H, puisque H passe par ce point de concours. La taille de la figure ne permet pas de placer F, mais nous avons la direction de F, puisque F serait le point de concours entre le rayon incident et l'axe optique. Nous avons ainsi défini les quatre éléments cardinaux de l'œil, H, H', F et F'. Merci de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada